bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va je viens faire la pâle du printemps comme je fais maintenant depuis que j'ai la chaîne voilà donc on va parler de 26 27 livres j'essaierai de piocher dedans voilà je vais essayer de pas aller ailleurs parce que voilà j'ai tellement de livres qui me donnent envie vous pouvez pas imaginer du coup voilà donc on va commencer tout de suite parce que quand même ça fait beaucoup de livres vous les voyez ils sont là du coup on va commencer par les petits mangas j'en ai mis quatre je pense qu'il n'y en a pas d'autres non je n'ai pas mis d'autres je vais essayer de lire enfin je veux lire stitch et et la samouraï chez nobi nobi voilà ils ont trop envie je l'avais acheté dès la sortie le seul truc qui me fait peur c'est vraiment sombre voilà c'est je sais pas sans lecture de japonais j'ai pas dans quoi il est repris mais ça doit être un peu bagarre du coup il me fait un petit peu peur pour ceux qui l'ont déjà lu dites moi ce que vous en pensez je sais qu'il ya le tome 2 qui va sortir où il est sorti du coup je voudrais bien me le faire en vitesse enfin vitesse pour voilà je voudrais bien lire le tome 2 mais je sais croire pour moi j'ai déjà lu le tome 2 je dois être au tome 3 mais j'ai un doute du coup je reprendrai le tome 2 c'est pas un souci je à le 5 je sais pas comment ça se prononce ou mais là c'est le soleil je suis désolée aujourd'hui fait très bon on en profite voilà c'est une fille qui parle avec les signes et lui va essayer d'apprendre ce jeune garçon apprendre à lire apprendre les signes pour essayer de la la faire comprendre pour la comprendre je trouve que c'est un truc qui est bien c'est tellement rare je sais que lui le tome 2 est sorti c'est l'étrange noël de l'étrange noël de zéro tome 1 de déjimilika voilà ou dit non commence pas je suis occupée toujours faut que quand je suis occupée qu'il vienne emmerder sa soeur du coup je sais que le tome 2 est sorti et j'ai trop envie de me plonger là dedans du coup je me dis c'est le moment c'est le printemps on va essayer de se plonger là dedans c'est pas ce sera pour le mois de décembre mais voilà j'ai envie aussi continuer la sortir aux champignons c'est une jeune fille à chaque fois qu'elle va toucher quelque chose il y a des champignons qui poussent je pense que c'est ça je me rappelle plus trop du tome 1 faut que je me prends un truc pour spoiler le tome 1 parce que je ne me rappelle plus du tout mais j'ai le tome 2 et je sais qu'il est déjà sorti le tome 3 je pense je sais même pas s'il y en a déjà pas plus du coup j'aimerais bien me le faire et c'est trop mignon c'est voilà c'est trop mignon mais pour moi tout est trop mignon malheureux voilà je voudrais bien aussi continuer la saga des mike je vais pas arriver aujourd'hui je suis fatigué c'est mon côté d'homme je voudrais bien continuer la série mal mal ça commence voilà vous le voyez le tome 2 jet de chez j'ai lu j'ai lu le tome 1 il ya un moment mais j'aimerais même faire le tome 2 en fait j'ai entendu tellement d'avis que après c'est plus terrible alors ça me fait un peu peur et du coup je repousse à chaque fois mais là je suis prête à reprendre le tome 2 doudou s'il te plaît tu vas arrêter ton cinéma où je te lance un bouquin je fais juste ça il est parti je voudrais bien lire et enfin parce que je sais pas si vous allez voir il est toujours ni tout jaune il a pris un gros coup de soleil voilà en étant là tout un moment on va brille brilla le tome 1 l'université elle zende voilà j'ai toujours pas lu cette série et tout le monde en parle et il ya là c'est le numéro 3 4 4 4 ou 5 qui est sorti et je voudrais bien commencer à comprendre voilà c'est une université j'aime beaucoup ça nous sommes par parviendra t elle à se faire une passe parmi les trois sportives donc elle partage désormais la maison voilà je sais pas plus j'ai vraiment plus envie de me plonger dans les quatrième quatrième de couverture du coup je je ne spoile rien je veux rien savoir je voudrais bien aussi prendre cette série que je les ai tous à non je crois que c'est trois ou quatre tomes je ne sais plus c'est de baby one day guerre alexa chez hugo poche dans leur nom romance il paraît que c'est trop bien et voilà du coup je vais essayer de les faire aussi c'est deux plus vieux livres de ma palle enfin je pense non il y en a d'autres mais dans ce que je veux lire après je voudrais bien lire aussi en l'ancre du passé de erika boyer tom un jeton de norma pâle il faut que je les lis absolument chez hugo la cause c'est un nouveau moment ils sont trop beaux plus si je me dis pas de bêtises c'est un mm et roman en romance psychologique du coup ça pourrait bien se le faire après encore chez hugo ça diminue chez non enfin ça diminue une pâle diminue wish le tome 1 suda yo chez hugo colloque dans la question du roman c'est audrey carland j'avais lu les calendriers girls et que j'avais adoré j'avais bien aimé la plume je lisais en ce moment là j'étais coincé dans mon lit j'avais des problèmes de domme mon papa me les apportait et j'étais à fond dedans je les lisais en deux ou trois jours du coup voilà j'en ai bien retrouvé sa plume et je ne sais pas ce qui se passe mais je sais que une grosse partie des gens en poche et moi je les attends en poche parce que je trouve plus beau voilà plus facile à les caser aussi voilà après j'aimerais bien lui aussi il me donne trop 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 envie depuis tout le temps que je les maïbi qui love de fv c'est venu entre nous en quête trouvons-t-il l'amour voilà je ne sais plus de quoi ça parle et je veux pas en voir de souvenirs mais je vais essayer de me plonger bientôt dedans après celui-là j'avais eu je crois chez le petit colis qui me donnait très envie il avait pris des ailes tout à un moment quand j'ai voulu il était dans ma pâle il me restait plus que celui-là à lire et plus moyen de le trouver ce que je devais pas lire à ce moment là mais du coup il l'a retrouvé et j'ai eu envie de lire c'est et ton coeur qui bat de karen pond chez pocket pocket voilà et et si vous fait faisaient confiance à la vie voilà je en plus j'aime beaucoup avec ce petit chien je ne sais pas plus je sais qu'un autre qui est sorti je pense que je l'ai mais du coup j'ai envie de me le faire aussi et c'est un petit livre celui-là j'aimerais bien me le faire avant le mois d'octobre mais ça va être un peu dur je pense je vais essayer de me le caser 10 bonnes raisons de détester de emma gris green ils viennent le 8 et 9 octobre j'ai 8 et 9 octobre à mons en dédicace du coup je vais essayer de me lire j'ai déjà commencé voilà j'aimerais terminer et voilà du coup je vais essayer de me le faire en vitesse pour moi allez me le faire dédicacer et peut-être m'acheter un autre livre de là bas je vous ferai peut-être un live enfin un live à une vidéo de là bas j'aimerais bien aussi c'est un tout petit livre mais quand il ya une fille qui l'avait montré sur instagram je pense j'avais trop trop envie de la voir je l'ai pris et je l'ai pas lu pourtant il est trop beau ça parle des chevaux d'un cowboy je ne sais plus je montre le nom de la couverture ce que je vais pas vous dire du cas de tom a du duc de kin charlon blanc voilà il donne trop envie c'est un petit livre il fait même pas 200 pages ouais j'ai envie de me le faire très vite aussi j'ai trouvé un petit chat c'est oui non tu veux pas bien après un gros pavé que j'aimerais bien me le faire aussi c'est boss to boss de eric grana grana c'est un gros pavé j'avais déjà commencé bon j'ai une marque page dedans même des petits colis je voudrais bien me le faire je sais que c'est chez un livre addict un livre addict oh je suis fatiguée et des mois j'ai addictif je sais qu'ils sont très gros mais pas beaucoup de pages il fait que 500 530 pages du coup j'aimerais bien me le faire envie en vitesse je voudrais bien me le faire voilà enfin faut que je les écrive avant mais il faut que je les range après j'aimerais bien lire numéro 11 de sarah j'ai l'oxy voilà je sais pas quelle maison d'édition de l'oeuvre de l'oeuvre je sais pas je sais pas ça parle de basket je sais pas trop pour échapper à son passé et il se construit s'il n'y a quittera ouais bon entre lourdes secrets et révélations intérêts l'université à barby voilà il me donne trop envie de le lire ça parle de basket c'est tellement rare du coup voilà ah ouais j'avais pas j'avais encore un graphique j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps et je voudrais bien le lire le tome 2 c'est très truieux botti botti je sais pas comment on se prononce et le tome 2 j'avais bien aimé le tome 1 du coup je me dis que voilà en plus j'ai marque pas je sais vraiment pas qu'elle marque page voilà pour vous dire et je voudrais bien le lire et le finir parce que j'aime beaucoup j'ai kaboum kaboum c'est une maison d'édition que je connaissais pas mais purée ils en font des pas mal après j'aimerais bien lire je vais faire ça tout de suite comme ça je sais je suis un truc en même temps j'aimerais bien lire ceci aussi qui est un gros pavé lui fait quand même pas mal de place 1 600 par contre je vous laisse un déchiffrage le nom mais il est trop beau j'ai trouvé sur amazon et ça parle de patin à glace et je trouve il me le faire voilà mais j'espère qu'il va me plaire beaucoup après un petit nouveau qui vient d'arriver dans ma place et le love love de florisser tout le monde en parle pour le moment et en bien en plus du coup je me dis pourquoi pas et c'est les aisons et h dans la nou romance mais le truc qui fait un peu peur s'écrit plus petit et du coup voilà mais je ne sais pas une fois qu'il aura succombé à la tentation plus rien ne sera jamais comme avant voilà c'est tout ce que je sais après lui aussi c'est un petit nouveau mais je sens que même le faire en mois de décembre il donne trop trop envie c'est une l'oeuvre de elle fait chez blacking c'est un ou deux ou un ou deuxièmes blacking que j'ai et j'aime beaucoup aussi le fait de quatrième de couverture ça parle le hockey tout le monde dit qu'ils ont enfin pour ceux que j'ai vu pleure après et ils ont bien aimé et du coup je sais pas de quoi ça va parler je sais que ça parle de hockey j'ai déjà entendu plein de trucs et je ne veux plus en savoir de trop du coup il est là dans ma palle pour moi j'aimerais bien à découvrir driv le saison 1 de kei bramberk quitte par l'instant timide par le distinct de hugo poche voilà lui aussi ça fait un moment maintenant qui donne très envie de lire et à chaque fois je veux le mettre dans je les mets dans mes pâles et je ne le lis pas du coup j'espère qu'il va être lu un petit nouveau pic c'est un tome 1 je sais que le tome 2 sort bientôt du coup j'ai envie de me le faire mais il fait quand même pas mal de pages et voilà j'espère c'est chez hugo après un autre petit nouveau la date la dette de marie monat chez hugo poche je sais pas trop je veux pas en savoir plus voilà je suis désolé si vous n'avez pas mais avec le titre vous pouvez les retrouver il n'y a pas de souci après celui-là aussi il a déjà été dans mes plusieurs pâles c'est mon voisin est un ours à poil agressant voilà quoi de deux coups de quoi plus existait pour le théorique que voir un ours comme voisin il n'a très envie ça me fait c'est juste que c'est qui encore petit et du coup ça me fait peur et c'est chez que à peur colline poche comment ça a bien aimé les corps libre à peur colline et celui-là aussi que j'ai eu à ma copine que j'ai toujours pas lu je l'ai déjà mis deux ou trois fois dans des pâles il est petit pourtant et il faut que je lise le colloque de l'enfer de chez arport colline poche voilà rien de tel qu'un colloque irrésistiblement agressif pour faire sa vie en enfer ce livre est un vrai bonbon quand on commence à le lire on ne peut plus s'arrêter la lecture les alexis amazon c'est aussi à peur colline et ce pas qu'un carny marché il est trop beau et tout petit j'aimerais bien me le faire ouais il fait même pas de 100 pages quoi allez pourquoi il n'est pas encore lui après je voudrais bien aller encore du basket c'est pas ce qu'elle rôle l'intégrale de emily jureux jureux c'est un autre autorité il est trop beau quand les règles du jeu quitte la tente le terrain et tout ce que je sais c'est aussi assez cri bizarre que je me vois une tente bien aussi après un que j'ai que j'ai envie que je l'ai acheté je me dis je vais le lire très vite et il est toujours pas lu c'est jose love de eve de carlin je crois que c'est un autre autorité et ici c'est pour pour alex brillant avocat suis disant et une femme femme et un jeu donc ils sont toujours vaincu juste à ce qu'il a rencontré elle celle femme qui désire qu'il veut mais qui reste totalement indéfinement indéfinement à son charme le défi c'est de lancer raté convainc après ces deux petits nouveaux qui m'ont très envie envie que j'hésitais à lire quand j'ai pris ma nouvelle lecture mais j'ai pas pris ça je vous montrer ce que enfin je peux pas vous montrer parce que non elle est là elle est là j'ai pris campus bienvenue à la faxon de bagarre voilà de karine brie karine brie j'aime beaucoup voilà je ne sais pas de quoi ça parle j'avais lu leur résumé c'est pour ça qu'ils me tentent beaucoup mais il n'est pas encore lui parce que j'ai choisi mon autre lecture pour le moment du coup il va être lu et le petit nouveau est trop beau plus et celui-là ça parle de basket je pense basket ou non c'est pas basket c'est l'eau du coup c'est à dray de dieu des camps du camp de chez hugo dans la nou romance c'est le top 1 le tome 2 sur bientôt aussi c'est pour ça qu'il faudrait que je lise pas trop tard voilà et c'est de 2 c'est créé à quatre mains c'est ça moi ces deux personnes du coup voilà je voudrais bien me le faire plus vite possible parce que voilà du coup voilà je vous ai tout montré la pâle du printemps que je voudrais lire mais est ce que je vais arriver mettez moi un commentaire est ce que je vais lire moins j'ai pas aller on va dire 5 livres on va être gentil 5 livres de cette pâle n'hésitez pas à me le dire et en commentaire si vous avez un livre que vous avez envie de lire avec moi n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi on pourrait s'arranger de faire je sais pas 50 100 pages par jour et se le lire ensemble ce serait motivant pour moi en même temps et motivant pour vous et ce serait chouette de vous de les lire avec vous et d'en discuter voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas de mettre un pouce bleu un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est gratuit et ça fait plaisir un petit commentaire je vous réponds avec plaisir et sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde